bonjour et bienvenue alors ce cours va porter sur l'utilisation des flux RSS sur internet alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un flux RSS ? et bien c'est un système qui est proposé par différents sites internet principalement des sites dont le contenu change assez fréquemment alors ça peut être par exemple des sites d'informations d'actualité, des blogs, des sites de vente en ligne, etc. alors le but de ce système est donc d'offrir la possibilité aux internautes d'être informé de toutes les nouveautés de leurs sites favoris sans avoir à les consulter un par un donc ça permet d'être bien plus rapide pour avoir des informations sur nos sites favoris alors tout d'abord, vous avez dû le remarquer de plus en plus sur internet on voit régulièrement ce logo voilà, cette image, et bien en fait c'est ce qui détermine si le système RSS est fourni par notre site favori alors on va prendre un petit exemple on va se rendre donc sur internet explorer qui depuis la version 7 gère ses flux RSS voilà, donc là j'ai ouvert internet explorer je suis sur ma page d'accueil qui est google.fr, notre moteur de recherche et bien dans notre barre d'outils, ici, on aperçoit notre logo, donc RSS et en passant la souris devant, on nous indique qu'aucun flux RSS n'a été détecté sur cette page donc effectivement, ici, c'est un moteur de recherche il n'y a pas lieu de proposer ce système je vais me rendre pour notre exemple sur le site matériel.net qui est donc un site assez connu sur la vente en ligne de matériel informatique voilà, je me rends sur le site et là, on constate que notre petite icône n'est plus grisée comme tout à l'heure donc ça indique que le site matériel.net offre ce système de flux RSS alors, on va prendre un exemple donc, je clique ici sur la droite sur notre petite flèche et on constate que le site matériel.net nous offre deux flux RSS deux abonnements, on appelle ça donc, le premier sur les dernières nouveautés donc ça va nous afficher une liste, en fait, de toutes les dernières nouveautés qui sont sur le site tous les derniers produits en vente et la deuxième, toutes les dernières baisses de prix alors, on va faire le test sur les deux, pour que ce soit plus clair alors, je clique donc ici et là, notre site nous affiche donc la liste des derniers produits qui ont été rajoutés sur le site avec ici sur la droite, les catégories associées et bien, pour s'abonner à ce flux RSS, donc, il me suffit de cliquer ici m'abonner à ce flux voilà, ici on nous demande le nom c'est géré un petit peu comme les favoris Internet Explorer on nous demande le nom on le crée dans la catégorie, donc, flux éventuellement, je peux créer un nouveau dossier par exemple, ici, matériel informatique créer, et donc, je vais le créer ici m'abonner voilà, je suis abonné à mon premier flux RSS je vais retourner sur le site materiel.net pour m'abonner au second c'est-à-dire aux dernières baisses de prix alors là, même système le site nous affiche les dernières baisses de prix des produits donc ici, par exemple, on peut voir que le View Scenic, l'écran a subi une baisse le 4.12 donc, aujourd'hui alors, je m'abonne à ce flux, même chose m'abonner, et voilà alors, si maintenant, je clique sur notre icône ici centre des favoris j'ai accès à mes favoris comme d'habitude mais également à mes flux RSS auxquels je me suis abonné je vais donc dans le dossier matériel informatique et voilà, j'ai bien mes deux liens mes deux abonnements RSS qui apparaissent et en cliquant, j'ai ma liste de dernières nouveautés des derniers produits qui sont en vente sur le site alors, à chaque produit qui est affiché, évidemment, j'ai un lien donc, si ce produit m'intéresse, par exemple et bien, il me suffit de cliquer dessus et automatiquement, je vais être amené sur le lien voilà, donc, ce système permet un accès beaucoup plus rapide aux dernières nouveautés de ce site on va prendre un autre exemple je vais me rendre sur le site NetProf qui lui aussi dispose du système RSS voilà, même chose NetProf, les nouveautés je clique dessus je m'abonne à ce flux là, je vais le mettre dans une vidéo, par exemple m'abonner et voilà, je suis abonné au flux RSS alors, on appelle ça s'abonner alors, on appelle ça s'abonner mais effectivement, c'est totalement gratuit il n'y a aucune ambiguïté là-dessus voilà, et donc, j'ai toutes les dernières nouveautés du site NetProf qui s'affichent je peux filtrer évidemment par catégorie, par titre ou je peux faire une recherche voilà pour la gestion des flux RSS sous Internet Explorer éventuellement, si vous utilisez le logiciel Mozilla Firefox c'est la même chose, il gère très bien les flux RSS je vais me rendre sur le même site, matériel.net voilà, ici, automatiquement, lorsque le site propose un flux RSS eh bien, il nous indique que l'on peut s'abonner à cette page donc là, je clique une fois pareil, on nous propose les deux choix je vais choisir ici les dernières nouveautés même chose, c'est un peu géré comme des favoris alors là, je vais le disposer sur ma barre personnelle ok, et voilà en cliquant sur ce lien sur ce petit bouton automatiquement, j'aurai la liste des derniers produits qui sont en vente sur le site matériel.net évidemment, en cliquant dessus ça va m'amener directement sur la fiche du produit voilà, autre petite nouveauté sous Windows Vista avec notre barre de gadgets eh bien, maintenant que j'ai rajouté des flux RSS sous Internet Explorer dans ma partie flux eh bien, je peux très bien rajouter un gadget dans ma barre ici à droite qui va me visionner ces flux alors, donc je fais clic droit ajouter des gadgets et je choisis ici titre des flux je vais le faire glisser ici sur la droite je peux très bien sinon double cliquer et voilà, automatiquement le gadget donc de Windows Vista de notre barre de gadgets est allé récupérer nos flux nos abonnements aux flux qui se trouvent ici alors là, dans notre cas ils sont tous mélangés par défaut mais je peux très bien configurer ceci en cliquant donc sur la petite molette qui se trouve ici voilà donc par défaut notre gadget nous affiche tous les flux mais je peux très bien sélectionner moi-même le flux que je souhaite par exemple les dernières nouveautés donc de Matériel.net voilà, les derniers titres affichés 100, 20, 40, 10 au choix ok et là, automatiquement la liste des nouveautés s'affichera d'elle-même je n'aurai même pas besoin d'aller sur le site Matériel.net pour vérifier s'il y a des nouveautés chaque jour voilà pour le système de flux RSS dernière précision il existe également des logiciels plus complets qui permettent de gérer encore mieux les flux RSS mais là, c'est une partie intégrée dans Windows Vista et cela suffit amplement pour gérer quelques abonnements RSS je vous remercie d'avoir suivi ce cours et à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt